Le blanc m'inspire, enfin je crois que c'est la luminosité du blanc qui m'inspire, mais je parle beaucoup de notes sombres, c'est même nécessaire à ma vie, c'est toujours cette nécessaire harmonie que j'ai besoin d'avoir et montrer aussi. En fait, je crois que dès le début, quand j'ai commencé, je me suis empêchée de penser que rien ne serait possible et en me mettant dans cette situation-là, finalement, depuis 25 ans, ça me guide et ça me permet de ne pas m'étioler, d'avoir toujours l'esprit ouvert, de continuer d'avancer. Je suis la gardienne du temple, il y a un esprit, il y a une âme qui a été entretenue par mon grand-père, par mon père, et que cette âme-là, j'en suis vraiment responsable aujourd'hui. Faire entrer aussi cette maison dans le XXIe siècle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas non plus tournée vers le passé. Tout part de quelque chose et d'une idée, de la force d'une idée, et en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un de défi, c'est le balancement de ça, donc je ne crois pas du tout à la facilité des choses, mais il y a quand même bien autre chose de beaucoup plus intéressant, qui nous détermine chacun, qui est autre chose que des tâches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commence à un endroit, avec des certitudes, et on arrive, on a encore moins de certitudes, mais par contre le chemin a évolué, et on a grandi avec ce chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501